... Des signes de méfiance politique démairent à l'encontre du Premier ministre hongrois Victor Orban, son manifeste. Ces panneaux d'affichage, juste en face de la mairie de la capitale hongroise, énumèrent 25 exemples concrets sur la façon dont le gouvernement hongrois menacerait le fonctionnement de la municipalité par des coupes financières. Ces panneaux sont aussi un défi ouvert lancé à l'administration Orban par le maire d'opposition de Boudapest. Sur ces panneaux, les services publics les plus fondamentaux sont représentés, de l'éclairage des rues au chauffage urbain en passant par les transports publics. Un exemple ici, quelle serait votre réaction si les tuyaux d'égout endommagés de votre rue n'étaient pas réparés ? Les restrictions budgétaires du gouvernement mettent en danger l'entretien de 6401 km de canalisation. Le fonctionnement de la ville est en jeu. Le dernier panneau d'affichage comporte l'avertissement le plus fort. On peut y lire « Piller nos villes n'est pas gouverner ». Les dirigeants de Budapest estiment qu'ils portent un lourd fardeau financier. La pandémie a réduit les revenus de la ville et les mesures d'austérité décidées par le gouvernement pourraient accentuer de 20% supplémentaires cette baisse des recettes. Pour le maire de Budapest, l'administration urbaine punit les villes menées par l'opposition. La source de revenus la plus importante pour Budapest est la taxe professionnelle payée par les entreprises locales. Le gouvernement l'a réduite, amputant de manière significative le budget municipal et augmentant dans le même temps la taxe de solidarité destinée à soutenir les villes à faible revenu. Ces deux éléments combinés mènent Budapest tout droit à la faillite. Le maire de Budapest n'est pas seul dans sa lutte contre le gouvernement. Des dizaines d'autres maires de l'opposition libérale pro-européenne soutiennent cette cause depuis les élections municipales de 2019, quand l'opposition anti-Orban avait remporté de façon surprenante près de la moitié des grandes villes de Hongrie. Plusieurs de ces maires se sont rencontrés récemment dans la ville de Tatabanya pour coordonner leurs réponses aux coûts budgétaires. Le gouvernement hongrois opère une discrimination spectaculaire entre les villes dirigées par les maires du parti au pouvoir et celles dirigées par des maires de l'opposition. Le 24 décembre dernier, les grandes villes dirigées par le FIDEZ ont reçu un soutien financier de 1,3 milliard de forains, soit à peu près 3 millions d'euros. Alors que nous, villes dirigées par l'opposition, nous n'avons rien reçu. Les maires de l'opposition disent aussi que les fonds européens ne sont pas également répartis. Ils ont donc été assez audacieux pour demander un accès direct à cette ressource financière sans implication du gouvernement national dans la démarche. Il y a deux ans, le maire de Budapest avait signé le pacte des villes libres avec ses homologues de Prague, Varsovie et Bratislava. Tous se sont présentés à l'Union européenne comme les partenaires alternatifs à leurs gouvernements nationaux. Leurs pays les ont souvent accusés de violer l'état de droit. De plus en plus de gens en Europe s'indignent de voir les fonds de développement de l'Union européenne financer la corruption et l'autocratie. Nous ne voulons pas que nos villes en souffrent. Les maires ont prouvé qu'ils étaient capables de promouvoir un changement au niveau international. Le Parlement européen impose désormais aux États membres de consulter leurs autorités locales avant de finaliser leurs plans nationaux de relance et de redressement. Une victoire pour les municipalités de l'opposition qui réclamaient une telle mesure depuis un an. Cette obligation de consultation n'était pas inscrite dans la loi, mais elle a maintenant été adoptée. La vraie question désormais, c'est de savoir comment elle sera mise en œuvre. Le gouvernement hongrois essaye en ce moment de préparer, d'adopter et de soumettre à la Commission européenne un plan de relance et de redressement sans consultation préalable des municipalités les plus importantes du pays. Le gouvernement de Viktor Orban se dit prêt à négocier avec les maires de l'opposition. Il justifie publiquement cette disparité de traitement en argumentant que les communes les plus riches doivent partager la charge de la crise financière. Pour l'ONG International Transparency, la corruption s'est institutionnalisée notamment au travers des appels d'offres. Selon les statistiques, 40% des appels d'offres en Hongrie ne relèvent que d'un seul et unique participant. Environ un quart des fonds de l'Union européenne ont été acheminés par l'intermédiaire des oligarques et des proches du gouvernement ces dernières années. Le bureau antifraude de l'UE a ouvert plus de 40 enquêtes sur des allégations d'utilisation abusive de fonds européens. Nous nous dirigeons vers des villages du nord-est de Boudapest à la recherche d'exemples concrets de ces pratiques frauduleuses présumées. Premier arrêt, Vichnek. De l'argent a été versé pour aménager un parc qui n'a jamais été terminé. Notre guide est membre du Parlement indépendant et dénonce farouchement l'administration urbaine. C'est un exemple typique de la manière dont l'argent des contribuables de l'Union européenne est volé. Le montant peut ne pas paraître énorme, on parle de 220 000 euros, mais on ne voit qu'un lac ici et il existait déjà. Ils n'ont pas réalisé ce qui était prévu dans l'appel d'offres. Ils auraient dû aménager un parc. Dans les municipalités des cantons, ce sont les partisans de FIDEZ qui choisissent les villages qui bénéficieront ou pas de l'aide européenne. Seuls ceux où les gens votent correctement, c'est-à-dire pour le parti au pouvoir, recevront de l'argent. Ceux aussi où les maires acceptent qu'on leur impose les entreprises qui réaliseront les travaux. Selon ce député hongrois, entre 20 et 30% des fonds de l'Union européenne se retrouvent entre de mauvaises mains. À quelques kilomètres de là, ils nous montrent ce qu'ils qualifient d'autres projets douteux. Nous sommes dans un petit village où la place du marché a été construite grâce à des fonds européens. Cela a coûté 80 000 euros, soit 25 millions de forains. Ils ont reçu l'argent de l'Union européenne en 2017. Nous sommes en 2021 et le projet n'est pas encore réalisé, alors qu'il aurait pu voir le jour avec seulement 20% de la somme allouée. Les maires anti-Orban disent s'être engagés pour protéger la démocratie dans une Hongrie gangrénée par la corruption. Des maires qui exigent de jouer un rôle actif dans l'avenir de leur commune et plus largement de leur pays. Les maires qui exigent de l'Union européenne